En cette journée de la francophonie, j'aime à rappeler que c'est le Conseil économique, social et environnemental français qui préside pour trois ans l'UCCIF, l'Union des conseils économiques, sociaux et institutions similaires francophones. Tout naturellement, le CESE a donc mis la francophonie au cœur de sa mandature. L'UCCIF, fondée en 2004 à Ouagadougou, va fêter ses 20 ans et regroupe 24 pays membres. Avec mes 23 homologues, nous nous attachons à faire valoir ce que nous appelons la diplomatie des sociétés civiles organisées francophones en parallèle de la diplomatie entre États. Nous le savons tous, les relations entre États peuvent parfois être dégratées, intermittentes, défaillantes. Et dans ce contexte, il nous apparaît important de maintenir le lien entre les populations à travers les organisations de la société civile. L'UCCIF, la francophonie, ça peut aussi servir à ça. En parallèle de cette diplomatie des sociétés civiles organisées de l'espace francophone que nous nous attachons à faire vivre, avec mes homologues, nous avons pris un certain nombre d'initiatives. Ainsi, en 2023, à Cotonou, à l'issue d'un travail collaboratif, nous avons adopté une déclaration importante sur la gestion de l'eau. Ainsi, actuellement, à partir du CESE français, nous avons engagé un travail sur la francophonie à l'épreuve des défis économiques et numériques. Ce travail sera enrichi, là encore, des contributions de l'ensemble des conseils de l'UCCIF. Et nous pourrons, en juin 2024, rendre public ce nouveau travail commun. Enfin, 2024 n'est pas une année tout à fait comme les autres pour nous, Français, puisque la France va accueillir en octobre prochain, dans la toute nouvelle cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts, le sommet international de la francophonie. Ça faisait plus de 30 ans que la France n'avait pas accueilli un tel sommet, et la société civile organisée à travers l'UCCIF et ses travaux y sera bien présente. La francophonie, ce sont plus de 320 millions de personnes de par le monde qui ont en commun plus qu'une langue, une culture et un idéal humaniste en partage. Je forme le vœu que les conseils économiques et sociaux prennent toute leur part pour faire vivre cet idéal et pour que nous soyons toujours davantage des acteurs de fraternité.